Et bien bonjour à tous c'est ByGo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode, un épisode un peu spécial les amis parce qu'il n'y aura pas de match, je vais vous expliquer pourquoi, tout simplement parce que ma manette est cassée, enfin en gros elle marche, sauf que j'ai le petit bouton, le bouton LT qui marche plus tout simplement, c'est très dérangeant surtout pour défendre parce qu'en fait j'utilise ça pour contenir un adversaire pour m'aider à défendre, et aussi c'est le bouton pour faire les gestes techniques, alors en tout cas on a peut-être pas tous les mêmes boutons les gars parce que voilà moi j'ai modifié un petit peu, je suis un ancien joueur, joueur de PES donc du coup j'ai adapté mes touches par rapport à PES, et du coup bah voilà c'est le bouton LT qui marche plus, c'est insupportable les gars, et franchement j'ai déprimé toute la nuit, et je me suis racheté du coup rapidement une manette, je l'ai pas encore reçu, au début les gars je commençais à commander une manette sans fil, toi tranquillou, normal, et puis là donc je vais sur Amazon les gars sans faire de pub, je suis pas payé vous inquiétez pas, mais j'étais sur Amazon tranquillou au calme, je commence à faire ma petite commande, bim bam boum je commande, et je vois commande prévue pour le 21 mars, j'ai fait attends, gros on est le combien là, je regarde, c'était hier, 12 mars, wow, 9 jours sans manette, les gars, non 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 non, non non non, pas autant, pas autant, c'est surtout que j'ai des petits épisodes à vous tourner et tout, donc voilà un peu galère, j'en ai certains sur PS4, d'autres sur Xbox, enfin j'en ai deux sur Xbox du coup, deux carrières, en plus je joue sur FUT sur Xbox One, et du coup je me suis dit non les gars il me faut absolument une manette, et les manettes sans fil, elles étaient plus en stock en fait, il y en avait plus, il y avait plus que des couleurs un peu chelou, et j'avais pas envie d'acheter une manette avec une couleur un peu chelou, et en plus elles étaient plus chères, du coup j'ai commandé une manette sans fil, en plus, avant que ma manette casse, j'avais envie de m'acheter une deuxième manette, pour jouer avec ma copine à un autre jeu et tout, et du coup je voulais prendre une manette sans fil, voilà tranquille, que je pense en plus je peux connecter sur le PC, donc ça aurait pu être parfait, mais du coup je l'ai quand même commandé, voilà, et normalement je la reçois que demain, et vu que j'ai, donc du coup c'est aujourd'hui, hein, par rapport à la vidéo, mais vu que j'ai pas le temps de la tourner, de la monter, dans la même journée, et de vous l'envoyer du coup dans la même journée, mais voilà, on va faire un petit point sur les transferts que j'ai fait quand même, parce que je peux quand même faire les transferts, les potos, et du coup voilà, il y a du lourd en plus, j'ai vendu pas mal de joueurs, mais j'en ai acheté surtout des très très gros, et puis du coup il me reste encore un petit peu d'argent, donc si vous voulez que j'achète encore un petit joueur, n'hésitez pas à me proposer un petit joueur, un petit joueur pas trop trop cher les gars, faut pas trop pousser, on verra combien il me reste dans les finances, en attendant les amis, on retrouve le tableau, hop, ci-dessous, on peut voir le premier transfert, j'ai acheté pour 35 millions plus Origi, Rumelou, Lukaku, Origi je m'en servais pas, même très très peu, et du coup, enfin je m'en servais un petit peu, mais pas tant que ça, je m'en servais surtout dans l'équipe B, et du coup j'ai acheté Lukaku pour l'équipe A, et franchement ça peut être lourd, on verra après la compo que j'ai réalisé de cette équipe A, franchement elle pèse énormément, j'ai vendu Marquinhos 75 500 000, parce que voilà, je trouvais que c'était une belle offre, j'ai accepté, enfin à la base il m'avait demandé moins cher, mais du coup j'ai poussé jusqu'à 75 millions, ça m'a fait un peu de thune, et du coup j'en ai profité pour acheter Cricri d'amour, Cristiano Ronaldo, il est assez lent, enfin assez lent non, il est dans les 77 vitesse accélération, mais du coup je le place en milieu offensif les gars, parce que je peux même le placer buteur au final, mais j'ai Lukaku, et vu que je joue qu'avec un buteur, je le place milieu off, et franchement, je pense qu'il va nous régaler à ce poste là, on verra, je sais pas trop si je devrais mettre deux buteurs, mais pour le moment la compo me plaît bien, ensuite j'ai vendu de mon scie 600 000 à Brest, voilà, de mon scie il évoluait peu, et puis je m'en servais peu également, du coup je l'ai vendu, j'ai échangé Draxler, parce que voilà, c'est vrai que vous étiez beaucoup à me dire, ouais bah au final Draxler tu t'en sers pas, vends-le, ou même pas ça, même vends-le directement, du coup je me suis dit c'est vrai que je m'en sers pas, j'ai l'Ocelso du coup qui est pas mal, et qui joue pas beaucoup non plus, du coup je me suis dit, voilà, et vu que j'ai acheté Ronaldo, qui va jouer sûrement milieu off, Draxler, je l'ai changé, puis j'ai racheté 10 millions pour acheter la casette, la casette qui est vraiment très très bon, il joue en équipe B la casette je pense, mais franchement voilà, il me fallait une deuxième bonne équipe, et elle est vraiment pas mal aussi, j'ai vendu Ebeling 1,6 millions, à quand, voilà, c'est un joueur que j'utilisais pas non plus, je l'ai envoyé tout le temps en prêt, au final je préfère le vendre, ça me rapporte un peu de thunes, pareil pour Hudson Edward les gars, je m'en servais pas du tout, et puis pour le niveau avec Paris, il avait pas, il a pas vraiment le level, donc du coup je l'ai vendu à Montpellier, bon c'est un club rival, mais 4,8 millions, voilà, ça fait un petit peu de thunes quand même, Meunier je l'ai vendu 14,5 millions, il en valait 12 millions je crois, je voulais le vendre un peu plus, mais j'ai eu du mal à le pousser un peu plus, Séville voulait pas monter plus haut, du coup 14,5 millions ça reste quand même une belle somme, du coup, on va aller voir les finances rapido, les finances, les finances, hop, budget, donc du coup il nous reste à peu près, voilà, 400 000 en gros, 400 000 de budget salarial, merde, alors attendez, je suis parti, 400 000 de budget salarial, c'est quand même pas mal, au final on a un peu plus de 40 millions, donc il reste quand même pas mal de thunes, je pense qu'on va peut-être acheter un défenseur central, mais pas sûr, pas sûr, vraiment pas sûr, les gars, proposez peut-être un petit joueur, un petit délire, je sais pas, j'ai essayé d'acheter, à la base je voulais pas acheter Cristiano Ronaldo si je dois vous le dire, je voulais acheter Lionel Messi, alors j'avais réussi à l'avoir en plus moins cher que 112 millions de Ronaldo, en plus il est plus jeune, il était beaucoup plus rapide, mais alors je l'avais eu à 80 millions je crois, seulement lui ne voulait absolument pas venir, son salaire était de 500 000 à peu près, je suis monté, monté, je suis monté jusqu'à 1 million de salaire par mois les gars, et bien il voulait toujours pas venir, du coup plus 15% de prime de but à chaque fois les gars, j'étais monté hyper haut, il a jamais voulu signer Lionel Messi, du coup les gars, je lui ai dit ciao Bambino et tu rentres chez ta mère, voilà, ça m'a énervé, du coup j'ai acheté Ronaldo, il est sur la fin, mais franchement je pense qu'il peut nous régaler pour cette saison, donc voilà, l'équipe, la compo que j'ai réalisé, donc on va voir les deux compos, donc on a la compo numéro 1, la compo A, c'est un peu pareil, 1, A, on s'en fout, Neymar à gauche, Lukaku, Correa, du coup je l'ai mis à droite, parce que Correa il peut jouer plein de postes, il peut jouer BU, mais il peut jouer aussi milieu off, il peut jouer milieu droit, milieu gauche, voilà le mec est polyvalent, il est très rapide, il est super, il est super, ce poste là je pense que ça peut être pas mal, il manque un pôle de vitesse 84, mais après il est quand même pas mal technique et tout, je pense qu'il pourra se démerder, au pire, je le sortirai, et puis je mettrai un petit Sterling ou Lucas, Lucas ça peut être pas mal, du coup on a Ronaldo derrière, alors Ronaldo, on peut voir ses stats rapido, parce qu'on ira voir les stats de tous les joueurs après, plus en détail, là on peut voir qu'il est énorme quand même, 94 de placement offensif, après voilà, accélération 78, vitesse 77, c'est un peu light, c'est un peu light, mais après niveau technique il est monstrueux, je vais pas tout citer les gars, vous pouvez mettre poste si vous voulez, franchement il est vraiment très très bon au niveau technique, il a du vert foncé quasiment partout, un petit peu de rouge, mais c'est du rouge, franchement c'est du rouge en défense, voilà, on s'en fout un peu, il est parfait, 5 étoiles geste technique, on le connait bien, 4 étoiles de mauvais pied, franchement irrégal, moi je vais le tenter du coup à ce poste là de mini off, j'espère qu'il va nous régaler à ce poste là, après donc du coup on a Pogba, on a Verratti, j'avais Carvalho, alors Carvalho je sais pas trop les gars, j'ai hésité avec Verratti, Carvalho, mais au final je me suis dit que je vais essayer de me faire une équipe avec quasiment que des joueurs à 90, parce que je pense que Lukaku peut monter à 90, Coréa aussi, du coup là on a déjà Neymar, Pogba, Ronaldo, Verratti qui sont à 90, Boateng à 90, Bailly je pense qu'il peut y monter aussi, après pour Bellerin et Kurzawa ça va être plus compliqué, mais si on les entraîne ils peuvent y monter, Areola ça va être compliqué aussi, mais sinon j'ai Lafon, Lafon qui est à 88 déjà lui, si je l'entraîne franchement il va vite y monter à 90 parce qu'il a que 19 ans, donc du coup là on a du très très lourd, une très belle équipe, voilà donc ça c'était l'équipe A les gars, franchement elle est très 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 lourde, l'équipe B, l'équipe B les gars, l'équipe B la voici, la voilà, donc on a la casette en pointe, Lucas, Sterling, on a Lo Celso qui va jouer là, Carvalho, Rabiot, franchement c'est quand même solide aussi, on a Gaia qui est blessé pour le moment, mais bon il va revenir, on a Ta, Kimpembe du coup, voilà j'ai envie de le faire jouer un peu, et je trouve que maintenant il a le level pour l'équipe B, il est solide, on a Sabali, c'est toujours un peu le point faible, je pourrais peut-être acheter un défenseur droit les gars, n'hésitez pas, le défenseur droit c'est vrai que c'est un peu le point faible que j'ai, dans cette équipe, ou peut-être même un défenseur central et un défenseur droit, mais peut-être une petite priorité pour le défenseur droit les gars, n'hésitez pas du coup à me proposer des joueurs, la fond du coup au cache qui est excellent, sinon après en remplaçant j'en ai quand même des pas mal, j'ai Bakayoko qui joue pas, et pourtant Bakayoko les gars il est solide, donc du coup pas le milieu déf les gars, j'ai déjà trop de milieu déf, après dans ceux qui sont pas sur l'équipe les gars, la compo il y a Balotouré qu'il faut que j'envoie en prêt, c'est déjà fait mais du coup personne ne le prend, pareil pour Ankunku, personne ne le veut, Bernad non plus, personne ne le veut, Augustin non plus, Augustin je sais même plus, non, je crois qu'à la base je m'étais dit je vais attendre d'avoir une offre de transfert, personne ne l'a voulu, du coup les gars ce que je vais faire c'est que je vais rapido le mettre sur la liste des prêts peut-être, hop, Augustin, voilà c'est clair, je ne l'ai mis sur aucun truc, je vais le mettre sur le prêt pour un an, il a 77 de général quand même, il n'est pas dégueu, et puis voilà les gars, on va voir maintenant l'évolution de tous les joueurs, et puis après, ce que je dois vous dire aussi les gars, c'est que ça va être sûrement la dernière saison avec Paris, parce qu'on a déjà une équipe imbattable quasiment, on a déjà gagné la Ligue des Champions, on a déjà tout gagné en fait, et je pense que cette saison là, je ne vais vous proposer qu'un épisode par semaine je pense, peut-être que pour cette semaine là, exceptionnellement j'en ferai deux, vu que je n'ai pas pu faire de match, j'espère recevoir vite ma manette, elle devra arriver demain ou mercredi, donc du coup pour vous, aujourd'hui, ou mercredi, ou demain, mais du coup, j'espère peut-être faire un petit épisode rapido, pour qu'il y ait un petit match, pour tester le petit cri-cri d'amour, le petit Cristiano Ronaldo, et puis voilà, on verra les gars, on verra, maintenant, du coup on fera peut-être un épisode par semaine, forcément, peut-être, avec deux matchs, tranquillou, j'y lou, et puis on va, par contre, je vais vous montrer vraiment que les matchs très importants, c'est-à-dire les matchs décisifs, les matchs, les finales de coupe, si je suis en finale de coupe de la Ligue, Coupe de France, Ligue des Champions, et puis voilà, pour aller un peu plus vite, et après on partira sur une autre carrière, parce que voilà, j'ai envie de faire une autre carrière les gars, une tarte de l'affaire d'ailleurs, et du coup c'est pour ça que j'ai envie, voilà, quand même de terminer en beauté avec Paris, avec du Cristiano Ronaldo, du Neymar, et essayer d'avoir tous les joueurs à 90, avant la fin de l'année, c'est peut-être possible, ça va être compliqué les gars, mais on y croit, du coup, du coup, du coup, du coup, on a le petit Lafon, voilà, qui est excellent, les gars, qui progresse encore de jour en jour, 19 ans, 88, c'est un régal, on a Youssef Sabali, c'est le plus mauvais de l'équipe, je pense, en tout cas, de ceux qui font partie d'une équipe, de l'équipe A ou de l'équipe B, mais il est quand même pas dégueulasse, 80 de général, franchement, pour la Ligue 1, c'est quand même très très bon, Presnel Kimpembe, 80 de général à 23 ans, je pense qu'il peut monter beaucoup plus haut si on l'entraîne, mais il est bon, moi j'aime bien, on va le tester, du coup, je pense, pour cette équipe, Jonathan 86 de général, 22 ans, une machine de guerre, José Gaia 83, un tueur, William Carvalho, on le connaît bien, et je regrette un peu de ne plus pouvoir le mettre dans l'équipe 1, mais du coup, je pense qu'avec l'équipe 2, les gars, ça va être magnifique, Adrien Rabiot 86 aussi, il est vraiment bon à 23 ans, franchement, c'est parfait, Lo Celso, 22 ans, 84 de général, excellent milieu off aussi, c'est pour ça que je me suis permis aussi de vendre Draxler, parce que Lo Celso le remplacera très très bien, Lucas 85 de général, à 26 ans aussi, c'est parfait, et puis il est bon, il est rapide, il est vif, et voilà, il a tout ce qu'il faut, Alexandre Lacazette, il va nous régaler aussi, 27 ans, il pourra nous faire une bonne saison, je pense, enfin, c'est sûr, 87 de général, un bon, bon, bon buteur, Reim Sterling 86 de général, milieu gauche, 23 ans, il est très bon, il continue en puissance à progresser, ça fait plaisir, Kurzawa, il continue à progresser également, ça, ça fait plaisir, 86 de général, 25 ans, Le Fermenta 90, ça va être compliqué par contre, mais du coup, on pourrait se tenter peut-être un petit défi au Mercato Hivernal, où maintenant, d'ailleurs, il me reste 5 jours de transfert, les gars, donc n'hésitez pas à le dire, si j'échange, par exemple, je change Kurzawa contre Alaba, parce que je pense qu'Alaba, il doit être à 90 de général, par contre, pour le défenseur droit, je suis pas sûr qu'il y ait un défenseur droit qui soit à 90 de général, les gars, ça va être plus compliqué de le faire monter à ce, à ce niveau-là, mais on verra, peut-être que ce sera le point de faible, ce sera le défenseur droit, pardon, du coup, voilà, peut-être qu'on pourrait changer Kurzawa et contre Alaba, les gars, à voir, à voir, Areola, excellent aussi, gardien, 88 de général, franchement, il fait plaisir, il fait énormément le taf, il a une très bonne réactivité, contrairement à Lafon, qui est un peu plus mauvais en réactivité, mais il a 6 ans de moins, donc il a de la marche pour progresser, Romelu Lukaku, qui est excellent, on vient de le recruter, franchement, voilà, à la base, là, j'ai un match contre Angers, je voulais tester le match contre Angers, et vous proposer, du coup, d'autres matchs, après les Mercato, mais du coup, voilà, je l'ai pas fait, le match contre Angers, parce que j'ai la touche qui bug et tout, donc du coup, je me suis dit, je vais attendre un peu, avant de pouvoir tester la nouvelle équipe que j'ai, enfin, le petit cri-cri d'amour, surtout, les gars, il me tarte de le jouer, celui-là, même s'il est un peu plus lent qu'avant, Lorenzo Caligari, je l'ai mis sur la liste des prêts, j'ai pas eu de off pour le moment, mais il continue à progresser, tranquillement, Eric Bailly, 88, il continue à progresser, lui, je pense qu'il faut le monter à 90, on peut le monter à 90, je vais le mettre aux entraînements, Bakayoko, qui progresse bien également, mais, voilà, pour le moment, il a pas trop sa place dans l'équipe, Angel Correa, 89 de général, j'espère aussi, voilà, je vais le faire monter à 90 aussi, également, Touré, bon, il progresse tranquillement, mais on le fait pas jouer, Etoine Bernet, pareil, Nkunku, pareil aussi, je le fais quasiment pas jouer, Jean-Kevin Augustin, j'espère qu'il va, vu que je l'ai mis en pré, voilà, c'est un très bon joueur, je pense qu'il va avoir une offre, j'espère, en tout cas, en tout cas, il continue de progresser bien, Hector Bellerin, voilà, lui, ça va être compliqué de le faire monter à 90, et je ne pense pas, de mémoire, je ne crois pas qu'il y a un défenseur droit qui peut monter à 90, ou alors, il faut vraiment l'entraîner comme un malade, on peut l'entraîner comme un malade, il pourra peut-être monter, à voir, Cristiano Ronaldo, bon, lui, il est sur la fin, mais il va nous faire une dernière bonne petite saison, je pense, en tout cas, techniquement, il est excellent, on a Neymar, qui est excellent également, 95 de général, franchement, lui, bon, il ne pourra pas monter plus, je pense, il est déjà très très haut, Marco Verratti, 90 de général, pareil, je pense qu'il ne va plus trop progresser, mais en tout cas, s'il reste à ce niveau-là, c'est déjà très très bien, on a Paul Pogba, 94, il régale, il continue de monter, ça fait plaisir, Jérôme Boateng, 90, lui, il descend jamais, le gars, le mec, il arrive à 90 dans FIFA 17, je pense qu'il va arriver à FIFA 22, il sera toujours à 90, il régale, Rémi Descamps, il a envoyé en prêt, il n'évolue pas, et il connaît, il est en prêt aussi à Metz, et voilà, les amis, on a fait le tour, donc voilà, les amis, ce sera tout, ce sera vraiment un petit épisode rapido, et surtout, pour vous faire, du coup, un petit point sur cette carrière, et faire un petit point transfert, un petit point sur tout, en fait, sur ce qui va se passer, et sur mon petit problème de manette, qui ne régale pas du tout, et du coup, il me tarde de recevoir la nouvelle, en attendant, les amis, moi, je vous fais plein de bisous, j'espère quand même que vous aurez aimé cet épisode, j'ai quand même tenu à vous le faire pour que vous ayez un petit point pour savoir ce qui se passe, parce que si je n'avais rien sorti aujourd'hui, peut-être que vous n'aurez pas forcément compris, parce que c'est vrai qu'on a un petit rythme habitué, peut-être que dans les semaines à venir, il va falloir que je ralentisse au niveau des vidéos, parce que je vais peut-être avoir beaucoup plus de trucs à faire de mon côté, en attendant, pour moi, je continue comme ça, si je ralentis, ce sera peut-être au mois d'avril, en tout cas, les amis, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre, ça me fait énormément plaisir, et puis je vous fais plein de bisous, et puis surtout, prenez bien soin de vous, les gars, et puis je vous dis à la prochaine, allez, ciao, ciao, ciao !